Alors qu'Israël a lancé son opération cette semaine à Rafah, dans le sud de Gaza, où se réfugient plus d'un million de civils, l'avertissement américain s'est concrétisé mercredi. Nous examinons actuellement certaines expéditions d'aide à la sécurité à court terme dans le contexte des événements qui se déroulent à Rafah. Certains groupes de défense des droits humains exigent depuis longtemps que les États-Unis mettent fin au transfert d'armes à Israël. La suspension a été saluée par les législateurs démocrates, mais critiquée par des républicains, dont le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graf. Vous voulez micro-gérer la guerre ? Nous avons largué deux bombes atomiques sur les Japonais après Pierre Harbour. Est-ce que quelqu'un en Amérique s'en est vraiment inquiété ? La livraison d'armes suspendues comprend 3500 bombes, dont 1800 lourdes. Les transferts de kits qui convertissent les bombes non guidées en munitions à guidage de précision sont à l'étude. Récemment, le président Joe Biden a souligné la complexité de son soutien à Israël. Mon engagement en faveur de la sécurité du peuple juif, de la sécurité d'Israël et de son droit à exister en tant qu'État juif indépendant est à toute épreuve, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Son administration a approuvé récemment l'achat d'armes pour Israël d'une valeur de 827 millions de dollars. Dans le même temps, il n'a pas respecté la date limite de mercredi pour soumettre un rapport au Congrès indiquant si Israël viole le droit humanitaire en utilisant des armes américaines. Nous continuons à travailler pour finaliser le rapport. Nous prévoyons de le livrer dans un avenir très proche. En pleine offensive à Rafa, dernier bastion du Hamas selon l'armée israélienne, les délégations palestiniennes et israéliennes ont quitté le Caire ce jeudi, après deux jours de négociations avec les médiateurs américains, qataris et égyptiens, visant à mettre fin aux hostilités et à libérer les otages détenus par le mouvement islamiste en échange de prisonniers palestiniens.